Bonsoir à tous J'espère que cette vidéo va aider certaines personnes en couple Notamment les femmes Car aujourd'hui on va s'adresser aux femmes en couple Généralement quand on se met en couple Pour la plupart d'entre nous On ne pense pas à la rupture Je ne pense pas qu'une personne pourrait se mettre en couple Pour se séparer une ou deux semaines plus tard Être en couple comme j'aime souvent dire dans mes vidéos Est un privilège C'est même un bien luxe j'ai envie de dire Aujourd'hui on a tellement de facilité à faire des rencontres Via les réseaux sociaux Mais curieusement On a tellement de mal à se mettre en couple Tellement du mal à trouver la personne Qui pourrait correspondre exactement à ce que l'on recherche Pourquoi est-ce difficile de trouver le partenaire adéquat de nos jours Ou alors Doit-on rabaisser nos exigences Et essayer de s'adapter à quelqu'un Qui remplirait déjà 50% de ce qu'on recherche Ou alors Nous-mêmes On ne sait vraiment pas ce qu'on cherche Ce qui est sûr C'est que les hommes dans la plupart de leur quotidien Se tuent à essayer de comprendre les femmes Et les femmes alors Est-ce que les femmes comprennent les hommes ? Est-ce que les femmes ne sont jamais intéressées à nous comprendre ? Nous Les hommes Dans ce podcast Je vais essayer de dire aux femmes certaines choses Que la plupart des hommes recherchent sur la gérante féminine Mon nom est Yann Moxon Bienvenue sur ma chaîne Le Réveil Social Très souvent quand on observe les discussions sur l'amour Sur les réseaux sociaux Il y a toujours les notions comme la soumission Les hommes pourvoyeurs qui en ressortent Ce qui est sûr C'est que les rapports entre les hommes et les femmes Dans le contexte occidental où nous vivons Du moins pour la plupart qui écouteront ce podcast On remarque très vite que cette relation est davantage caractérisée par le défi L'opposition à l'autre Bien que quand on tend le micro Tout le monde parle ouvertement de complémentarité L'homme et la femme sont complémentaires Dit-on très souvent Après quand on essaye d'approfondir le débat Très vite les gens commencent davantage à être expressifs Les hommes se plaignent du changement des femmes Et les femmes aussi critiquent une certaine hypocrisie de la part des hommes Moi aussi je partage ce point de vue Qui implore un certain changement dans notre approche de relation amoureuse Cela dit Et c'est peut-être là où ça ne va pas plaire à tout le monde Je pense qu'il sera encore beaucoup plus effectif Si les femmes venaient davantage à changer Dans la suite de ce podcast Je vous expliquerai davantage mon point de vue Pourquoi est-ce que je pense que les femmes devaient davantage changer ? En fait je ne voudrais pas dire qu'il appartient juste aux femmes de faire des efforts Non, pas du tout Tous les deux, hommes comme femmes, se doivent de faire des efforts Mais la femme est d'après moi celle qui impulse le changement Que ce soit en matière de couple et dans les relations sociétales en général Pour ceux qui me suivent très souvent J'aime souvent préciser et je vais encore le faire ici Mes réflexions ne s'appliquent pas aux relations malsaines C'est-à-dire les relations où une femme serait battue par son conjoint Ou alors les relations où l'un se fait coquifier par son conjoint ou conjointe Bref En gros des relations toxiques Car dans de telles relations, il est parfois mieux de partir tout simplement Plutôt que d'initier un changement dans la manière de fonctionner Donc pour ceux qui sont dans ce genre de relations Désolé, ce podcast ne s'applique pas forcément à votre cas Mais cela dit, vous pouvez rester connecté et le suivre jusqu'à la fin Ceci étant dit, pourquoi j'appelle le changement ? Car comme j'ai dit au début Nous vivons dans une société où on a tendance à vivre en compétition les uns des autres Et plutôt que d'avoir des relations davantage conflictuelles J'appelle à ce qu'on essaie plutôt de susciter le meilleur chez l'autre D'après mon expérience, mes observations de la société, mes lectures quotidiennes aussi J'ai envie de dire et surtout le témoignage des gens que j'ai en quotidien Il en ressort que la plupart des hommes sont très influencés par le comportement de leurs conjointes Ce qui n'est pas mal à la base, bien au contraire En fait, quand une femme fait des efforts sur tel ou tel plan L'homme va suivre automatiquement En fait, je pense que les femmes ont un fort impact ou influence Ne serait-ce qu'à travers leur présence physique sur les hommes Une femme qui ne harcèche pas son partenaire Ne le critique pas pour un rien Ne l'infantilise pas Toujours essayer de lui dire quoi faire et quoi ne pas faire De toujours vouloir le changer Mais plutôt commence à l'admirer, le valoriser Lui montrer qu'elle l'aime Quoi qu'il arrive Lui montrer qu'il est le numéro un pour elle L'homme va automatiquement avoir envie d'être meilleur Et tout faire pour être digne de sa femme Comme quoi, il va changer naturellement Et il va évoluer dans le bon sens Notamment le bien Cela dit, les compliments de la femme ne doivent pas être conditionnés par un intérêt matériel Mais plutôt l'intérêt d'une vie de couple saine et harmonieuse En fait, les compliments de la femme à son homme Vont l'amener à changer automatiquement Sans même que sa femme lui demande quoi que ce soit En fait, c'est l'attitude de la femme envers son conjoint Qui conditionne à plus de 50% le comportement d'un homme Un homme qui se sent respecté par sa femme Ça se ressent sur sa façon d'être C'est comme un enfant qui se sent en sécurité Et surtout qui se sent aimé par ses parents Dites-vous bien qu'une femme Qui n'a rien de féminine Ultra et gris contre les hommes Toujours agressive Qui crie tout le temps Qui tout le temps réclame l'indépendance Veut tout faire par elle-même Laver la voiture Monter les meurs Dépanner les appareils gâtés à la maison Beaucoup d'hommes n'ont pas vraiment envie D'aider ce genre de femme De lui ouvrir la porte De l'aider à porter des cartons Vu qu'elle est tout le temps obsédée à montrer aux hommes Qu'elle peut aussi monter des meubles Et faire le boulot du mécanicien Ou alors du pombli à la maison Alors qu'une femme douce, gentille Qui sait rester féminine dans sa façon d'aide Dans sa manière de s'habiller Va automatiquement éveiller le côté attentif de l'homme Il va vouloir prendre soin d'elle La cajoler Bref Il sera très difficilement grossier Vilain et hautain envers elle De façon instinctive Les hommes aiment respecter ce genre de femme Le problème avec le changement C'est que quand c'est l'homme qui commence avec Il y a un gros risque à ne pas négliger En fait Quand c'est l'homme qui voudrait commencer avec le changement Notamment pour sa conjointe Il y a un risque que sa partenaire demande davantage Et encore et encore Et se contente toujours à réclamer davantage de changement de son partenaire En fait la nature humaine est ainsi faite Regardez juste autour de vous Dans votre famille Vos amis Vos amis filles notamment Les femmes sont généralement insatisfaites Et demandent toujours plus Et ça C'est ce qui risque d'arriver Raison pour laquelle J'aimerais avec ce podcast Inciter les femmes à commencer avec le changement Il n'est pas question ici de se sacrifier pour un homme Non Loin de là Le changement dont je parle C'est aussi pour un intérêt personnel Pour avoir une vie de couple paisible et harmonieuse C'est vrai que dans la théorie Et en écoutant ce podcast Ça peut paraître parfois Ou beaucoup trop facile Et trop loin de la réalité Mais il faut savoir que les bonnes choses Ne sont pas toujours faciles Et quand vous faites quelque chose pour vous Vous ne devez pas vous dire que c'est une perte de temps Ou évoluer en fonction de l'intérêt Du regard des autres Et écoutez d'abord ce qu'en pensent vos copines Et personnes autour de vous De votre couple Sachez que très peu de personnes Vous donneront des conseils neutres Pour l'intérêt et l'harmonie de votre couple Et surtout rappelez-vous toujours Et je ne le dirai jamais assez Dans mes vidéos et mes podcasts Être en couple Ce n'est pas un droit Être en couple C'est un privilège Être en couple C'est un bien luxe Tout le monde rêve de cet idéal Par conséquent Vos amis sont très mal placés Pour être de bonnes conseillères Puisqu'elles aussi rêveraient Avoir ce bien luxe Elles aussi rêveraient D'avoir ce privilège Alors pensez-vous sincèrement Que si elles avaient la recette magique Pourquoi est-ce qu'elles Le donneraient à vous Plutôt que de s'en servir elles-mêmes Vous-même vous ferez pareil Et ce n'est que normal Ne dit-on pas que la bonne charité Commence d'abord par soi-même Et ce processus de changement Prend du temps Si vous et votre conjoint Avez très souvent eu de disputes Tout le temps Et qu'après avoir suivi ce podcast Vous décidez de changer Sachez que le changement Ne viendra pas tout de suite Ça prendra du temps Mais croyez-moi Ça viendra Ici il est question d'accepter humblement D'être l'élément déclencheur Du changement dans un cours Surtout Faudrait pas aussi mal analyser ce podcast Et se dire encore et toujours C'est toujours aux femmes De faire des efforts Je partage juste avec vous Des pistes de réflexion Et chacun sera libre De faire ce qu'il veut après Moi j'y crois à fond C'est pourquoi j'ai voulu partager ça Avec vous ce dimanche Plus j'observe les femmes au quotidien Et je me dis Nombreuses d'entre vous Ne sont pas conscients De l'influence Que vous pouvez avoir sur un homme Une femme peut susciter le meilleur Et malheureusement Aussi le pire chez un homme Une femme peut diriger un homme vers le bien Tout comme elle Peut le diriger Tout droit Vers l'enfer En fait la femme C'est ce qui incarne Tous les efforts de l'homme Alors mesdames Sachez bien vous en servir Malheureusement très souvent Les femmes ont pour la plupart Une liste longue des défauts Qu'elles voient chez leur conjoint Ils passent le temps à se dire Si jamais ils pouvaient changer ça Ou ça En lui Je serais certainement la femme La plus heureuse du monde Juste que ça ne fonctionne pas comme ça mesdames D'autres diront Mon mari Ne me fait pas assez de compliments Il regarde trop le foot à la télé On ne passe pas assez de temps ensemble Etc Etc Généralement En faisant ce genre de reproche continuellement Je me demande quelquefois Si les femmes ne s'en rendent pas compte Combien elles deviennent agaçantes pour les hommes Les hommes vont davantage se renfermer sur eux-mêmes Et chercher une case d'évasion à l'extérieur Et ceci va tout simplement empirer les choses Une femme qui dit à son homme J'aimerais que tu changes ça Et ça chez toi Hum Mesdames Il y a peu de chances qu'il change ça vraiment Cependant Quand un homme se sent aimé par sa femme Il va l'aimer davantage Et lui être attentif Je répète encore Il ne faut pas que L'amour de la femme soit conditionné par le bien matériel Rassurez-vous mesdames Les hommes aussi savent très bien quand vous faites semblant Même s'ils acceptent de vivre avec vous Dans ces conditions Le reste de leur vie Ou encore des années Sachez qu'au plus profond de lui Il sait très bien que sont les artifices autour de lui Vous serez la première à le fuir Ceci dit les hommes Les hommes qui suivront ce podcast Sachez aussi qu'une femme qui se sent aimée Et respectée par son mari ou conjoint Sera davantage prompte à un changement Donc si votre conjointe initie un changement N'attendez pas forcément de voir jusqu'où elle ira Mais accompagnez-la dans cette épreuve Et faites aussi à votre tour des efforts Respectez et aimez votre femme Respectez et aimez votre conjointe Comme je dis depuis le début Il faut juste qu'une personne commence Et c'est très souvent là où ça pose problème Et comme vous avez déjà pu le constater en m'écoutant Je pense que ce changement est beaucoup plus efficace Quand c'est la femme qui commence Certes, ce n'est pas facile Car ça demande de l'humilité, la patience, le sacrifice Moi je pense que la femme a une très grande emprise sur l'homme Ce qui leur donne l'avantage de pouvoir changer plus facilement leur conjoint Donc mesdames, j'espère qu'avoir écouté ce podcast Vous aura apporté un petit plus Et vous aussi monsieur, soyez docile avec vos femmes Aimez-les chaque jour comme si c'était le premier Car peut-être même avant d'avoir écouté ce podcast Votre femme a déjà commencé avec le changement Donc sachez l'encourager dans ce processus et l'accompagner Le féminisme malheureusement fait des dégâts chaque jour dans notre société Moi je pense que la nature a donné à chacun de nous en tant qu'hommes et femmes Des aptitudes qui nous aident à pouvoir faire la part des choses Et non toujours suivre la masse Généralement, et ça risque un peu de fâcher Mais les femmes ont cette fâcheuse attitude De toujours vouloir croire qu'il n'appartient qu'aux hommes de faire des efforts Elles par contre doivent pas beaucoup faire Ce qui fait que dans un couple, quand c'est la femme qui a des responsabilités Je veux dire par là qu'il gagne peut-être plus que son homme Elles se sentent mal Elles pensent tout de suite à donner des ordres A exiger, à décider, à commander La réalité c'est qu'en couple Il est plus question de susciter le meilleur chez l'autre Tout en donnant le meilleur de nous-mêmes Voilà selon moi le principe de la vie en couple Aujourd'hui en 2021, il est normal de voir des couples où c'est la femme qui gagne plus à la fin du mois Ceci ne voudrait pas dire qu'avoir plus de revenus que votre mari, que votre conjoint Fait de vous l'homme Et à l'homme de devenir la femme Et à votre conjoint de devenir la femme de la maison Non Je sais que mes propos peuvent parfois être mal interprétés Mais quoi qu'il en soit, ce podcast était juste une petite courserie avec les femmes que j'aime tant Et que j'adore Car je trouve qu'elles négligent parfois trop cet atout que la nature leur a donné Cet atout qui les permet d'avoir autant d'influence De par leur présence, juste leur présence sur le comportement d'un homme Alors mesdames, je vous invite à réfléchir davantage sur ces réflexions Je reste convaincu que les hommes et les femmes sont différents La nature est faite ainsi Personne ne dépasse d'autre On a chacun des atouts naturels différents Et l'un des atouts des femmes, c'est d'avoir une forte influence sur les hommes Alors mesdames, usez-en bien de cette influence Et vous ferez de votre homme un roi Et vous, par conséquence, une reine Merci d'avoir suivi C'était Yann Mokson, votre youtubeur Ciao